Une partie de l'histoire du snowboard européen freestyle a été créée là-bas, c'est comme ça que moi je le vois. Ça a fait rêver beaucoup de gens, beaucoup de générations de snowboarders, moi y compris. Bon, c'est vachement sombre, mais... Donc à la base, c'est pas la zone, c'est le col de coup. Si on l'a appelé la zone, c'est pour que personne puisse le trouver, que personne ne sache où c'est. C'était aussi simple que ça, on voulait garder notre spot pour nous, puis il ne le donnait à personne. C'est devenu un endroit un peu presque légendaire, pour nous évidemment. Les autres gens ne le connaissent pas, mais pour nous c'est devenu un peu un endroit légendaire parce qu'une partie de l'histoire du snowboard européen freestyle a été créée là-bas. C'est comme ça que moi je le vois. Sous-titrage ST' 501 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 Ça, avec le Chad's Gap aux États-Unis, c'était les deux sauts backcountry les plus légendaires de l'époque. C'est vraiment fat, vraiment énorme. Ce spot, c'était un peu aussi ma petite fierté personnelle. J'ai commencé à filmer avec Absente ici. Ça faisait presque dix ans que Vlad venait avec la première génération de snowboardeurs. Tout avait déjà été fait et c'était dur d'arriver avec un nouvel œil et essayer de faire des nouveaux spots. Pour le grand public, c'est fou de se dire que notre travail, c'était de venir là. S'envoyer sur des énormes sauces, prendre dix boîtes sur quinze essais, puis repartir avec une image, d'autres plaquées, puis ça faisait une autre journée. Ça a fait rêver beaucoup de gens, beaucoup de générations de snowboardeurs, moi y compris. C'est parti. C'est parti. c'est parti. Voilà ? Il n'y aura pas de brush sur le t ceux, c'est pas de filmer. C'est une grande année de backcountry à la zone où il y avait plein de crews qui venaient, on voyait 15 sauts qui étaient faits en même temps. Je pense que ça s'est révolu, on ne le verra plus. Maintenant, c'est surtout un itinéraire pour les randonneurs, la cabane des douaniers va être transformée en buvette et donc ça, ça va attirer encore plus de randonneurs. Et puis j'ai envie de dire, maintenant c'est place à eux. Je trouve que c'est bien aussi, l'histoire de la zone, elle est toujours à écrire et c'est une nouvelle page qui se tourne. C'est une nouvelle page qui se tourne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.